Salut à tous et bienvenue sur AVI Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du vélo électrique Fido D11. Alors moi je trouve ça tout simplement génial quand une marque parvient comme ça à se dégager du lot, à produire des vélos de bonne qualité et du coup monter progressivement en gamme. On l'a vu, le D1 constitue l'entrée de gamme et il est franchement excellent. Le D4S que j'ai testé constituait jusqu'ici le haut de gamme en vélo 20 pouces. Le D11 met encore de la marge supplémentaire et ça se voit de toute façon, c'est un vélo qui promet d'être vraiment très très sympa, j'ai hâte de vous le présenter. Si vous connaissez les vélos de chez Fido, vous devez vous en apercevoir, le style a été intégralement revu, on sent qu'il y a des designers qui sont penchés sur ce vélo, il est beau, il est vraiment super bien fait, tout en conservant la pliabilité qui a fait le succès des vélos Fido, en tout cas des précédentes générations et on obtient finalement à peu près le même empattement qu'un Fido D4S qui serait plié. Alors le vélo pèse 12,9 kg, pas de quoi se réjouir effectivement, 12,9 kg c'est très léger pour un vélo de ce type, mais lorsqu'on ajoute la batterie, on est sur du 18 kg, ça reste de l'ordre du portable, j'ai déjà connu beaucoup plus lourd. Allez comme d'habitude, présentation de la bête, on commence par le guidon, avec frein avant, frein à disque avant et arrière, grip en caoutchouc, là vous pouvez allumer la lumière, là vous pouvez klaxonner, le petit écran que je vous présenterai un petit peu plus tard, la possibilité de régler le guidon, l'inclinaison, ici vous avez les vitesses, donc on a 7 vitesses sur le vélo, vous avez un accélérateur avec une palette au niveau du pouce, très agréable, ici vous avez les commandes pour le dérailleur, le guidon se plie grâce à la petite bague que vous voyez juste ici, mais ne se monte pas, ce qui se monte c'est la selle, et la selle je vous la présenterai tout à l'heure à elle seule, elle mérite un véritable paragraphe sur cette vidéo, vous avez bien sûr un feu à l'avant pour éclairer devant vous, alors ça ne va pas éclairer, éblouir la nuit, mais c'est suffisant pour être vu et voir à peu près 10 mètres, vous avez là le frein à disque, le pneu avant est du 20 pouces, 1,65 de large, donc c'est un pneu relativement fin, qui a l'air de bien adhérer, un pédalier de 52 dents a été implémenté sur ce vélo, avec des pédales en métal, c'est peut-être un détail pour vous, mais c'est rare, mine de rien, on a souvent des pédales en plastique, et pour compléter le tout, des railleurs Shimano 7 vitesses à l'arrière, ce n'est d'ailleurs pas la seule partie intéressante sur l'arrière, on a le moteur de 250 watts qui est situé à l'arrière, on est donc sur de la propulsion, ce qui ne change strictement rien, avec du 250 watts de toute façon, ça ne va pas vous satelliser à une vitesse monstrueuse, ni accélérer et générer un mouvement de recul, je vous rassure. Allez, je vous montre le frein à disque, et on va digresser, si ça existe comme verbe, vers la selle qui contient l'énorme batterie, en tout cas la très grosse batterie, de 11,6 ampères-heure batterie, qui devrait vous permettre d'avoir une autonomie, alors d'après le constructeur, d'une centaine de kilomètres, je n'irai pas jusque là, en tout cas pas en full électrique, j'essaierai de faire le test en réel, et de voir combien le vélo peut parcourir, on va dire sans pédaler, mais c'est vraiment une super idée d'avoir intégré la batterie directement dans la selle, et la selle peut aller très haut, vraiment très très haut, je ne sais pas quel genre de gaillard atteint cette hauteur, mais ce n'est pas moi. Regardez, je vous montre ce que ça donne par rapport à moi, c'est quand même un sacré truc de bonhomme. Elle peut aussi se mettre beaucoup plus bas, pour un gabarit je dirais d'environ 1,50 m, attention par contre, le pied de la selle va dépasser à ce niveau là, ce qui rendra impossible de descendre un trottoir avec le vélo. A l'arrière, j'aurais apprécié la présence d'un peu plus de catadioptes, même si ça s'installe assez facilement soi-même, il y en a sur les pédales, et on a surtout un feu situé encore une fois directement sur la selle, qui s'allume lorsque vous freinez. Et le petit bouton que vous avez ici sert à l'allumage du vélo, si vous n'appuyez pas sur ce bouton, le vélo ne s'allumera pas, vous ne pourrez pas utiliser la commande que vous avez ici sur le guidon. Et enfin, dernier élément, la selle elle-même, relativement fine, on n'est pas sur le top du confort que j'ai pu avoir aujourd'hui sur un vélo de ce type, à ceci près qu'elle est démontable, vous devriez pouvoir, alors si vous êtes un peu bricoleur, la remplacer par une autre, elle n'est pas du tout scellée, solidarisée au tuyau, enfin au tuyau, au tube qui contient la batterie, heureusement, mais pour le coup, celle qui est fournie, alors certes, est confortable, il y a quand même une bonne mousse dessus, mais c'est vrai que j'aurais préféré un truc un petit peu plus large. Bon, maintenant que vous le connaissez un petit peu mieux, c'est l'heure d'aller faire un petit tour avec, et on va commencer par évoquer le confort. Ah, je pensais que vous vous enduquiez, mais on est bien sur ce vélo, on est bien positionné, des roues de 20 pouces, c'est agréable, c'est clair que c'est plus agréable à conduire que des vélos avec des pneus de 14 pouces, comme on peut les avoir, qui ont leur charme, notamment en matière de compacité, en matière de pliage, mais là, la position est bonne, surtout que vous pouvez régler la selle à la hauteur que vous avez envie. On est sur un vélo clairement qui pépile, les roues sont fines, ce n'est pas fait pour aller dans le bois, si j'ai envie de sortir des sentiers battus là maintenant, ça ne va pas être idéal. J'ai de la place pour pédaler, je mesure 1m76, et mes genoux sont quand même relativement loin, et bien, je dis donc, comme vous pouvez le voir, donc le vélo est parfaitement adapté à mon genre de taille, et peut probablement convenir à quelqu'un de beaucoup plus grand que moi. Après, en matière de confort, pour critiquer un peu, je n'ai pas noté de grosses différences par rapport à un ciseau de D4S, qui est franchement excellent, qui offre le même confort pour un tarif moindre, donc si pour vous, c'est un critère fondamental, vous pouvez obtenir un vélo de chez Sudo, moins cher, et tout aussi agréable à conduire. Niveau vitesse de pointe, comme vous le savez sûrement déjà, le vélo est censé aller à 25 km heure, et il circule en fait à 24 km heure, que ce soit au compteur, ou au GPS, je prends mes mesures au GPS, pour m'assurer que tout est valide par rapport à la fiche produit, un petit km heure de moins, ça va, ce n'est pas dramatique, d'autant que vous avez 7 vitesses, et avec la 7ème vitesse, vous pouvez relativement facilement, en jouant un peu de la cuisse, circuler à 30 km heure, tout en conservant le bénéfice de l'assistance électrique. Ah, je la filme, je profite, ce n'est pas si souvent que je vois une cabane, on va dire, aussi bien aboutie à l'intérieur du bois de Vincennes, ce qui est cool, je ne sais plus si vous en avez parlé, c'est qu'il y a un régulateur de vitesse, donc en accélérant ici, avec la palette que vous avez juste là, si vous restez appuyé de manière constante, pendant 5 secondes, vous enclenchez le régulateur de vitesse, et donc du coup, le vélo avance tout seul. Pour le désenclencher, appuyez sur le frein, ou réappuyez sur l'accélérateur, exactement comme sur une voiture. J'en profite aussi pour vous dire, que vous pouvez choisir votre vitesse, si vous avez envie de circuler, à la vitesse d'un marcheur au pas, évidemment, c'est extrêmement simple, et vous suffit d'appuyer très légèrement, sur la bague d'accélération. Les commandes au guidon tombent très bien sous la main, comme vous pouvez le voir, là j'ai le doigt sur l'accélérateur, c'est très pratique, notamment pour filmer, le frein accessible sans problème, juste en dessous, j'ai les commandes de réglage de vitesse, là je ne peux pas vous le montrer, mais sur le côté, j'ai le réglage, alors l'allumage du vélo, mais aussi le réglage de l'assistance, vous avez 3 niveaux d'assistance, alors vous avez le plus faible, qui donne finalement, la chance de travailler un peu vos cuisses, tout en proposant quand même, un minimum d'énergie à mettre à l'intérieur, pour faire avancer le vélo, le second niveau d'assistance, n'est pas forcément essentiel à mon goût, et avec le troisième, vous n'aurez tout simplement aucun effort à faire, vous allez pédaler, le vélo va presque avancer tout seul, sans que vous ayez à mettre aucune énergie dans vos jambes, un avantage notable de ce vélo, par rapport à la concurrence, c'est que son pédalier vous permet de l'utiliser, même sans assistance électrique, admettons qu'à un moment donné, vous tombiez en rate de batterie, vous allez quand même pouvoir rentrer chez vous, et facilement, vous avez cette vitesse, qui vous permettent d'aller sur à peu près tout type de sol, donc là je suis sur du plat, c'est tranquille, je suis en vitesse 5, regardez comme je pédale, franchement, j'avance comme une fleur, en résumé, vous avez le choix entre un mode sportif, un mode plus progressif, qui vous accompagne, et un mode où vous ne faites quasiment rien, d'ailleurs, il y a l'accélérateur au pouce, qui vous permet de toute façon, si vous en avez envie, de n'effectuer absolument aucun effort, vérifier avec votre assurance, qu'elle prend bien en charge, les vélos à accélération de ce type, J'ai revenu sur la pente, que j'utilise habituellement, pour tester mes vélos électriques, on a 250 watts de moteur, à l'intérieur du Fido D11, 250 watts, qui permettent de monter, cette première partie de côte, sans aucun problème, là je dois être à 10 km heure, à mon avis, je vais pouvoir monter, quand même une bonne partie, plus que ce que montre, une trottinette électrique d'ailleurs, de 250 watts, qui s'arrête en règle générale, ici, là on sent qu'il commence, un petit peu à peiner, je suis à 8 km heure, mais le gros avantage, c'est que je vais pouvoir commencer, à pédaler, et j'ai des vitesses, donc du coup, je peux choisir, de quelle manière, je vais démultiplier mon effort, en tout cas, je peux choisir la vitesse adéquate, à la pente, franchement c'est top, là j'ai quasiment aucun, enfin j'ai même aucun effort, à fournir, pour monter la côte, si j'en ai envie, ça j'avoue c'est génial. seulement 3 mètres 30, pour passer de la vitesse maximale, de 25 km heure, 24 km heure, pardon, à zéro, c'est les meilleures performances, en freinage, que j'ai pu voir, sur un vélo électrique, à l'heure actuelle, le freinage, est potentiellement mordant, ça c'est vous qui décidez, mais il peut aussi être, tout à fait graduel, si vous avez envie, de freiner doucement, vous pouvez le faire, j'ai quand même noté, de légers à coups, lorsque le vélo, pardon, freine doucement, des à coups, de ce type là, voilà, on a un petit peu, cette sensation là dessus, je ne sais pas exactement, à quoi c'est dû, j'espère que ça se résorbera, avec le temps, vous allez me dire, que c'est un peu, la moindre des choses, mais point positif, il n'y a pas de couinement, les freins, ne font pas de bruit, et ça, mine de rien, ce n'est pas le cas, sur tous les vélos électriques, loin de là, à la limite, ce qui lui manque éventuellement, c'est un frein moteur, et un système de récupération, d'énergie, qui permet d'utiliser, l'énergie cinétique, l'énergie de votre déplacement, et la réinjecter, dans la batterie, ça ne change pas énormément, mais sur les trottinettes électriques, qui en sont équipées, ça peut concourir, à hauteur de 5% des performances de la batterie, allez, je profite encore une fois, de ce décor, pour vous montrer le système de pliage, c'est la toute première fois, que je le plie, que je la plie, pardon, mais normalement, ça devrait être relativement simple, il y a une petite bague, ici, à désenclencher, qui vous permet, de plier le guidon, vous avez ici, un petit système, hop, de levier, qui va vous permettre, de plier le cadre, et c'est un des gros avantages, des vélos, je ne sais jamais comment le prendre, des vélos de chez Fido, c'est qu'ils sont, extrêmement facilement pliables, à ceci près, qu'il manque un petit système, ici, pour venir reposer le vélo, le maintenir en équilibre, ça, ça aurait été bien, mais sinon, c'est un des gros avantages, vous pouvez enlever la selle, vous pouvez plier le vélo, ça tient dans le coffre d'une voiture, super facilement. Côté autonomie, c'est la fête, puisque le vélo est donné, pour tenir 100 km, c'est absolument énorme, mais cette distance, vous ne l'obtiendrez, que si jamais, vous utilisez le niveau, d'assistance électrique minimum, évidemment, moi, mes tests, je les réalise en full électrique, c'est-à-dire, je ne pédale absolument pas, et on peut obtenir 40 km d'autonomie, c'est de très, très bonnes performances, grâce à la très grosse batterie, à l'intérieur, et surtout, sans effectuer le moindre effort. Pour qui en a les moyens, ce genre de vélo, est un combo parfait, déjà, en matière de design, il y a un gros travail, qui a été effectué dessus, par rapport aux précédentes générations, très bonne performance aussi, très bonne autonomie, vitesse de pointe, qui respecte la réglementation française, et surtout, avec ces roues de 20 pouces, on est sur un combo parfait, entre compacité, et respect quand même, d'une certaine taille, de la personne qui va se trouver dessus, rien à voir avec un vélo de 12 pouces, sur lequel on a un peu l'impression, d'être sur un vélo pour enfant, ici, on est sur un vélo pour adulte, alors certes, du 20 pouces, en règle générale, c'est plutôt réservé à des adolescents, mais pour des vélos électriques, compacts, pliables, rangeables dans le coffre d'une voiture, qui ne prennent pas trop de place au bureau, on est vraiment dans le combo idéal. Énormément de qualité, qu'il ne faut pas oublier, l'absence très étrange, d'un garde-boue, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, et les à-coups au freinage, pour lesquels, encore une fois, j'espère qu'ils se résorberont avec le temps. Pour qui a les moyens, c'est un très beau cadeau à se faire, et moi, je m'aime pour le coup, j'avoue que ce vélo-là est vraiment super sympa, je vais me le garder pour moi, évidemment. Finalement, son principal défaut, c'est sa concurrence, la concurrence dans sa propre marque, vous avez le Fido D4S, qui rassemble à peu près les mêmes qualités, à ceci près que lui, dispose de garde-boue avant et arrière, et se trouve à moins cher aujourd'hui, je vous mettrai le lien, comme d'habitude, directement dans la description, c'est peut-être ce qu'il peut mettre en balance. La marque Fido est vraiment bonne, pour le coup, elle, elle est vraiment super sympa, j'en ai testé beaucoup de chez eux, y compris sur le long terme, et c'est des vélos vraiment de bonne qualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Fido D11, directement dans les commentaires, c'est important pour moi, surtout si vous l'avez acheté, j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour, c'est super important pour moi, j'insiste, c'est valable d'ailleurs pour tous les produits que je teste. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça c'est important effectivement encore plus pour mon développement, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, pour être alerté lorsque je lance un nouveau test, et je vous dis à très vite, sur Aviexpress, salut !